Ton amour a fini, jamais l'abandonne, jamais ne fait plus pour moi. Je demanderai de tourner vers Colossiens chapitre 2, parce que c'est là où nous sommes pour ce matin. Et vous vous souviendrez que nous sommes dans une série d'enseignements. Comme nous avons terminé l'année avec des réflexions sur l'incarnation, sur Noël, nous voudrions aussi terminer, commencer cette année avec quelques réflexions. Et je vous ai proposé la fois passée que ces trois semaines soient des semaines de réflexions sur les grandes lignes que vous aurez pour cette année. Ce matin on parle de continuer la série, une année nouvelle qu'est l'attitude. Et on parle d'être affermis dans la foi. Affermis dans la foi. Au début de l'année les gens prennent des résolutions, on en a parlé la fois passée, pour ceux qui nous rejoignent cette semaine. Au début de l'année nous tous nous prenons des résolutions. Je vous ai donné ma résolution pour cette année, c'est de perdre quelques centimètres au niveau de mon... qu'on appelle ça un en bon point. Les Français, vous n'avez pas un bon point. Un bon point, Eli. Vous n'avez pas un bon point. Vous n'avez pas un bon point. Un bon point. Vous n'avez pas un bon point. Vous n'avez pas un bon point. Vous n'avez pas un bon point. Donc moi, parmi mes résolutions, c'est de diminuer quelques centimètres de mon en bon point. Je ne sais pas quelles sont vos résolutions pour cette année. Pour que je diminue quelques centimètres de mon en bon point, il me faut faire du sport. Et pour faire du sport, évidemment, il faut du temps. Et je me retrouve donc des fois, l'horloge que j'ai mis là, mon réveil, il sonne là. Pas mon réveil, mais mon rappel. C'est la même chose. Ça sonne sur mon téléphone. Et puis j'ai dit, bon, j'ai autre chose à faire. Non, tu n'as pas à attendre un mois. Donc, je ne sais pas si je vais réussir ma résolution pour vous à ma centimètre. On verra à la fin de l'année, il faudra me rappeler. Mais chacun ici a des résolutions. Vous avez des résolutions. Peut-être que vous avez dit, il m'a quand on a haut, il m'a quand on a chunga franga, il fait business, il m'a quand il m'a quand on a, je ne sais pas. Moi, je vous propose trois résolutions pour l'année. Et la fois passée, nous avons parlé à partir de psaume 98, que ce soit une année de louange à Dieu. Pourquoi une année de louange à Dieu? On vient de le chanter. Bituot et n'a-raibika. Tout peut s'abîmer dans ta vie, mais une chose est constante. C'est qu'il nous a sauvés. Et parce qu'il nous a sauvés, c'est suffisant pour lui dimercer. C'est suffisant pour nous rejouir même quand les choses ne marchent pas. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais au moins, je sais que quand vous faites de ça une résolution, et vous vous souvenez de ça chaque fois, et vous écrivez peut-être quelque part où vous avez accès, ça vous pousse chaque fois à chercher, à lui dire merci, à le louer, à l'adorer, quelle que soit votre situation. La deuxième, c'est celle que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire de 2021 une année où vous croissez spirituellement? Où il y a une croissance spirituelle. Vous dites, je veux que cette année 2021, je sois mieux que ce que j'étais en 2020 spirituellement. On va en parler maintenant. Et puis la semaine prochaine, on va parler de faire de 2021 une année où vous proclamez l'évangile. Vous parlez de Jésus aux autres. Vous êtes réellement un ambassadeur. Vous ne vous cachez pas. Vous le dites à tout le monde. Et vous cherchez activement à leur faire entendre. Avant qu'on ne parle d'affermie dans la foi, la première chose que j'aimerais dire ici, pourquoi nos résolutions en tant que chrétien doivent être différentes que les résolutions des non-chrétiens? Pourquoi est-ce que nous, on peut prendre ça comme des grandes résolutions alors que les autres, ils se disent peut-être, cette année, il faut une pique magua trop. Cette année, il faut, il faut, il faut, il faut. Pourquoi nous, on parle plutôt de louange? Pourquoi nous, on parle de croissance spirituelle? Pourquoi nous, on parle d'être des ambassadeurs, de Christ et non pas? Pourquoi on ne parle pas de... Pourquoi on ne parle pas de ça? Venez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 4. On va travailler sur quelques passages. 2 Corinthiens. Si vous êtes dans Colossien, c'est supposé être à votre gauche. 2 Corinthiens chapitre 4. On va lire le verset 16 jusqu'au verset 18. Il y a une différence entre la façon dont les chrétiens voient le monde et la façon dont les païens voient le monde. Même si nous vivons au même endroit, même si nous faisons le même travail, même si nous faisons le même business, même si... Mais on voit le monde différemment. Et les chrétiens, eux, quelle est leur vision du monde? Quels sont les types de lunettes qu'ils portent? Verset 16, chapitre 2 Corinthiens 4. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se rénouvelle du jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Verset 18. Et ça, c'est le verset le plus important. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Car nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. des fois les gens ne veulent pas l'accepter beaucoup d'entre nous nous sommes jeunes je crois la moyenne d'âge ici c'est peut-être 25-26 ans il y en a qui ont moins de ça il y en a qui ont plus de ça mais si on fait une moyenne et à cet âge là on pense que on vivra éternellement à cet âge là on pense que les choses vont rester telles qu'elles sont et pourtant c'est faux et pourtant il y a des gens nés le même jour que vous nés peut-être plus tard que vous peut-être 2 ans 3 ans après vous qu'on est allé enterrer ce matin et c'est fini pour eux alors les voitures qu'ils avaient les maisons qu'ils avaient, les diplômes qu'ils avaient les maris ou les femmes qu'ils avaient les enfants qu'ils avaient c'est fini on ne dit pas que ces choses sont mauvaises on ne le dit pas mais nous on voit mieux il y avait un match la semaine passée je crois c'était la RDC qui jouait contre le quoi le Maroc c'est ça contre la Tanzanie il y a apparemment c'est 1-1 c'est sorti 1-1 voilà si vous avez l'option vous avez l'option entre Ouangali et match mon télévision noir blanc vous regardez les matchs en télévision noir blanc ou vous regardez les matchs en télévision de haute définition vous choisissez quoi pourquoi pas le noir blanc c'est les chrétiens voient la vie en haute définition c'est comme on a fait une photo comment on a un Samsung Note 10 Note 25 je ne sais pas iPhone 12 on a fait une photo de l'iPhone 12 ou on a fait une photo de l'Italie comme ça je sais les dames je sais que je peux pas vous dire on a fait une photo iPhone 12 ou l'Italie on a fait une photo iPhone c'est clair Haute définition Les chrétiens sont supposés voir le monde En mégapixels En haute définition Nous on voit le visible et l'invisible Nous on voit les choses que tout le monde voit Et on voit les choses que les gens ne voient pas Nous on voit que l'argent c'est pas tout On voit que le travail c'est pas tout C'est pas ça la fin Il y en a qui pensent que c'est la fin Non on dit c'est pas la fin C'est curieux vous savez Les pyramides Égyptiens On les a construites pourquoi Parce qu'apparemment les pharaons pensaient Que Aujourd'hui nous allons dans les musées pour voir tout l'or qu'ils avaient Mais ils ne sont même pas conscients de ça Pourquoi Parce qu'ils ont vu les choses en noir blanc Ils ont pensé que c'était tout C'était pas tout L'argent n'était pas tout La grandeur n'était pas tout A un moment c'est fini Maintenant on passe dans les choses invisibles Et la question c'est est-ce que vous êtes prêt pour les choses invisibles C'est pourquoi Paul plus tard Philippien Venez avec moi dans Philippien C'est à votre droite Philippien chapitre 3 Philippien chapitre 3 Je commence verset 18 Philippien chapitre 3 verset 18 Quelle est la page dans vos bibles rouges ? 1151 1151 Page 1151 Verset 18 Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ Je vous en ai souvent parlé J'en parle maintenant encore en pleurant Leur fin sera leur perdition Ils ont pour Dieu le ventre Ils mettent leur gloire dans ce qui est fait Leur honte Ils ne pensent qu'aux choses de la terre Mais notre cité à nous Et dans les cieux D'où nous attendons aussi Comme sauveur le Seigneur Jésus Christ Qui transformera le corps de notre humiliation En le rendant semblable au corps de sa gloire Par le pouvoir qu'il a D'assujettir toute chose C'est pourquoi bien aimé Et très cher frère Vous qui êtes ma joie et ma couronne Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur Mais bien aimé Qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Il y a deux types de gens N'est-ce pas ? Il y a verset 18 et 19 Il y en a qui Le ventre On les appelle les ventriotes C'est le ventre Et il dit ici Il ne pense qu'aux choses de la terre Il ne pense qu'aux choses visibles Il regarde le monde en noir et blanc Pour eux c'est le matériel Pour eux c'est les choses qu'ils voient Verset 20 Mais Paul dit Non nous ne sommes pas comme ça Nous Nous voyons les visibles Et nous utilisons les visibles Pour préparer l'invisible Nous nous ne sommes pas d'ici Nous ne sommes pas les citoyens du monde Nous sommes les citoyens d'un monde à venir Et nous attendons que Jésus revienne Qu'il transforme nos corps Comme son corps Et cela nous permet vers chapitre 4 Verset 1 De rester ferme dans notre foi Le même type d'enseignement Vous le trouvez dans Hébreu chapitre 13 Verset 13 à 14 Dans Jean 14 verset 2 Dans 1 Pierre 1, 3, 5 Dans l'Apocalypse 21 Premier et deuxième verset Vous pouvez lire à la maison Si vous voulez C'est pourquoi quand l'année commence Nous aussi on s'est dit J'aimerais avoir mon diplôme cette année Nous aussi on s'est dit J'aimerais commencer un business cette année Nous aussi chrétiens On se dit J'aimerais me marier Ou je ne sais pas quoi J'aimerais diminuer mon embonpoint Et tout ça nous le disons Mais ce n'est pas pour nous la finalité Si ça ça arrive Ça n'arrive pas Il n'y a pas de problème Au-delà de ça Nous avons d'autres objectifs D'autres résolutions Qui nous pensons Nous aident Dans les choses à venir Dans les choses importantes Dans l'invisible Et ce sont là Les choses que je vous ai proposées Peut-être que vous en aurez encore d'autres Mais c'est de s'assurer Que chaque fois On est en train de dire merci à Dieu Parce que même dans nos souffrances Nous on voit ce que personne ne voit On se dit que non Notre désir c'est de grandir Dans la connaissance de Christ Dans la communion de Christ Notre désir c'est de parler de lui C'est pourquoi nos résolutions Nos objectifs Nos attentes d'une année nouvelle Ne peuvent pas être les mêmes Avec celles de tout le monde Que ce soit là votre objectif dans la vie Que ce soit là votre but dans la vie C'est de grandir Dans la connaissance de ce Jésus Et de mettre vos racines Et de porter des fruits Ce qui est intéressant C'est que Paul comprend Que la croissance spirituelle Ce n'est pas quelque chose Qui vient de soi-même Même si dans Philippiens Il dit que c'est Dieu Qui a commencé la bonne oeuvre en vous Et c'est lui qui va l'amener A la complétion C'est lui qui va la mûrir Mais il comprend aussi Qu'il n'y a pas de croissance Sans la coopération du chrétien C'est que Dieu nous a déjà donné Les outils de la croissance Dieu a déjà tout mis en place Pour que nous soyons des gens Qui sont en train de grandir spirituellement Mais si nous refusons de coopérer Avec l'esprit de Dieu Si nous refusons de coopérer Avec Dieu Si nous refusons de prendre Des décisions qui nous amènent Vers cette croissance Si nous refusons d'utiliser Ce qu'on appelle Les moyens de la grâce Alors il n'y aura pas de croissance La croissance ne va pas tomber du ciel Pour ceux qui font un peu D'haltérophilie Qui soulèvent les Comment on appelle ça Les poids Il y a un terme Je cherche dans ma tête J'oublie Mais il y a un terme Qu'on utilise Que les jeunes utilisent Ils savent Ils savent que vous n'allez pas Avoir des gros biceps Simplement parce que vous voulez Avoir des gros biceps Vous n'allez pas avoir Les six packs Comme si vous voulez Seulement avoir les six packs Vous pouvez avoir un beau point Si vous voulez Comme moi Mais vous n'allez pas avoir Les six packs Si vous voulez les avoir Il faut du travail Vous allez faire Dans la salle à gymnastique Vous allez faire des exercices Et des exercices Et des exercices Et la croissance spirituelle C'est comme ça Dieu a déjà mis Tout à notre disposition Mais la question C'est si nous voulons Coopérer avec lui Alors nous allons croître Nous allons croître Je nous invite donc A faire de l'année 2021 Une année où nous disons Je veux croître spirituellement Je veux utiliser Les moyens que Dieu A mis à ma disposition Pour croître C'est comme quelqu'un Qui chez lui A une salle de gymnastique Et dans la salle de gymnastique Vous avez tous les outils Mais si vous ne sortez pas De votre lit là Pour aller exercer Là dans la salle de gymnastique Votre trambonpoint Va rester Vous n'aurez pas Les six packs Vous ne les aurez pas Il faut sortir De votre lit Et vous allez Dans la salle de gymnastique Et vous faites Les exercices J'espère que 2021 Sera cette année Où vous sortez De votre lit spirituel Et vous dites Seigneur je prends Ce que tu as mis A ma disposition Pour croître En tant que chrétien Paul dans ce passage Nous présente D'abord à qui il parle C'est à dire l'audience Et c'est très important Parce que quand nous commençons A parler croissance spirituelle C'est important Qu'on revienne sur Qui peut chercher La croissance spirituelle Parce que je pense Que l'erreur Qui est commise ici Souvent C'est de dire à tout le monde Chrétien et non chrétien Parce que simplement Ils vont à l'église Que vous devez chercher La croissance spirituelle Je parlais encore A quelqu'un cette semaine Et il y a des gens Qui quand ils prient Oh Il y a des gens Quand ils chantent Ils jouent un peu De danse là Mais c'est un peu Imaginez Pourquoi on fait la danse C'est ça Non Il y a des gens Et ils ont un peu Deuxièmement Comme Christ Deuxièmement Mais il y a des gens Et donc C'est important De savoir A qui est-ce qu'il parle L'audience Parce que vous risquez De faire Comme Jésus disait Et tout le monde pense Et pourtant C'est mort à l'intérieur Et Paul parle Aux chrétiens Des gens Qui ont reçu Jésus On va y revenir Tout de suite La croissance spirituelle N'est possible Et applicable Et désirable Que pour les chrétiens Parce que ce que tu vas faire Tu vas apprendre des techniques Tu vas utiliser Toutes ces prières Et toutes les lectures De la Bible Et ça devient Des pierres D'achoppement Parce que Et plus Deuxièmement 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 Il nous explique Qu'est-ce qu'il attend D'eux Et puis Nous allons essayer De mettre Toutes ces histoires Ensemble En termes d'application Donc la première partie C'est l'audience A qui est-ce que Paul parle Il parle à ceux Qui ont reçu Jésus Le deuxième Quel est le message Qu'il leur donne Il leur dit C'est une invitation A la croissance spirituelle Et nous allons essayer De voir Qu'est-ce que ça peut Vouloir dire pour nous Si nous voulons aussi Croître spirituellement Premièrement L'audience Et on le voit Au verset 6 Venez avec moi Dans 2 Colossiens chapitre 2 Verset 6 Ainsi donc Comme vous avez Reçu le Seigneur Jésus Marcher en lui Ainsi donc Comme vous avez Reçu le Seigneur Jésus Colossiens chapitre 1 Voici ce qu'il dit Paul Apôtre de Jésus Christ Par la volonté de Dieu Et le frère Timothée Au saint et fidèle Frères en Christ Qui sont à Colosse Que la grâce Et la paix Vous soient données De la part De Dieu Notre Père Paul Paul s'adresse A Des gens Qui ont Reçu Jésus Christ Paul S'adresse A des chrétiens Il dit Comme ainsi Donc Comme vous avez Reçu Le Seigneur Jésus Le mot Comme là C'est une sorte De conjonction C'est une conjonction Pas une sorte C'est une conjonction Le comme Si vous cherchez Dans les dictionnaires Vous verrez Ça veut dire quoi De la même manière Que Au même Degré Que Et donc Si on doit Reformuler Ça se dit De la même manière Que vous avez Reçu Jésus Ah ça suppose quoi Ça suppose qu'il parle A des gens Qui ont reçu Jésus Il y a quelques Formules ici Qui ne sont pas plus ou moins Claires Mais Quand vous le lisez En français Vous avez l'impression Que quand il parle De reçu Jésus C'est faire la prière Du pécheur Et dire Ok je te reçois Seigneur Non C'est pas de ça Qu'il est en train De parler Il est en train De parler Comme vous avez Reçu Les enseignements Sur Jésus Il parle D'un certain Nombre D'enseignements Et des principes Que ces gens Ont fait Le leur En bref Il parle D'une conversion Mais la terminologie Ici n'est pas Celle de prier La prière De j'ai reçu Jésus Mais plutôt Celle d'affirmer Un certain Nombre De principes Des croyances Et qu'est-ce que ces gens Acceptent Sur Jésus Qu'est-ce que ces gens Ont reçu Sur Jésus Verset 8 Prenez garde Que personne ne fasse De vous sa proie Par la philosophie Ou par une vaine tromperie Je vous ai dit Que dans l'église De Colosse Ici Le problème C'était quoi Le problème C'était que Les gens disaient Bon C'est vrai Vous avez entendu Jésus Vous avez entendu Le message Sur Jésus Vous avez entendu L'évangile C'est bon Ça c'est le niveau 1 Maintenant Il faut un niveau 2 Le parler en langue Il faut un niveau 2 Je ne sais pas Baptisme par l'esprit Il faut un niveau 2 Une connaissance Une connaissance C'est une connaissance Spéciale Qu'ils appelaient Le gnosis Une connaissance Spéciale Qui trouve Les réalités Du monde Spirituel Jésus Ne suffit pas Et bien Paul dit Non Vous qui avez reçu Jésus Vous avez accepté Jésus C'est tout ce dont J'ai besoin Je n'ai besoin De rien d'autre Pour être en bon terme Avec Dieu La deuxième chose C'est quoi Verset 10 Vous avez tout Pleinement en lui Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Et c'est en lui Que vous avez été Circoncis D'une circoncision Que la main n'a pas faite Mais de la circoncision De Christ Qui consiste dans Le dépouillement Du corps De la chair Et en sévelie Avec lui Par le baptême Vous êtes aussi Ressuscité en lui Et avec lui Par la foi En la puissance de Dieu Qu'il a ressuscité De mort C'est que ces chrétiens Ont compris Qu'ils sont maintenant En communion Avec Jésus Qu'ils ont le signe De l'appartenance De la famille De Dieu Ils sont morts Avec lui Ils ont été Ressuscités Ils se retrouvent Dans l'oeuvre De Jésus Ils comprennent Que sur cette croix C'est que Jésus Portait leur péché Et qu'eux aussi Mouraient au péché Et qu'eux aussi Sont ressuscités A la vie Non seulement Que Jésus Est exclusif En termes De relation Avec Dieu Mais qu'eux aussi Font partie De cette nouvelle vie Qu'ils ont bénéficié De ces réalisations De Jésus Il y a Il y a des gens Qui comprennent parfaitement Ce que Jésus A fait à la croix Qui comprennent Qu'il n'y a Qu'un seul chemin Vers Dieu Mais qui n'ont Jamais compris Que ce que Jésus A fait à la croix Il l'a appliqué Sur leur vie Et ces gens Ils sont caractérisés Par Ils viennent à l'église Ils entendent Les prédications Et l'esprit De Dieu Les convainc De leur péché Et après Ils sortent Ils disent Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris Qu'ils sont morts Avec Jésus Ressuscités avec Jésus Qu'ils ont été Il parle ici De circoncis C'est à dire Qu'ils portent La marque D'appartenance A la famille de Dieu A cause de ce que Jésus A fait Et donc Ces gens A qui Paul parle Non seulement Ces gens ont reçu Jésus Comme l'unique chemin Entre eux et Dieu Mais ils comprennent Que eux aussi Sont devenus Les enfants de Dieu Troisième chose Verset 13 Vous qui étiez morts Par vos offenses Et par l'incirconcision De votre chair Il vous a rendu A la vie avec lui En nous faisant grâce Pour toutes nos offenses Il a effacé l'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui subsistaient Contre nous Et l'a détruit En le clouant à la croix Il a dépouillé Les dominations Et les autorités Il les a livrés Publiquement En spectacle En triomphe D'elles Par la croix Ces chrétiens comprennent Qu'ils sont passés De la mort A la vie Que dans la nouvelle réalité D'enfant de Dieu Le péché N'a plus d'emprise Sur eux Les péchés C'est une réalité passée Maintenant Ils sont des enfants de Dieu Ils comprennent Que Jésus Que Jésus a dépouillé Toutes sortes De dénominations De dominations Et d'autorités Et que maintenant Le seul qui a l'autorité Sur eux C'est Jésus C'est pas le monde spirituel C'est pas les sorciers Et les marabouts C'est Jésus Ils comprennent ça Nous nous appelons Ces trois points La bonne nouvelle On appelle ça L'évangile C'est qu'avant Jésus Il y avait une vie Il y avait une vie Où on était contrôlé Par les esprits du monde Où on avait peur Des tonnerres Et de la pluie Et des sorciers Et de je ne sais pas quoi Où on était contrôlé Par le péché Où on ne pouvait pas faire Ce que Dieu veut Parce qu'on était Esclaves au péché Il y avait cette vie là Pour beaucoup d'entre nous Et puis Jésus est venu Et puis Jésus a appliqué Par son esprit saint Tout ce qu'il a fait A la croix pour nous Et maintenant il y a Une nouvelle vie Il y a cette nouvelle vie Où on comprend Que Jésus seul nous suffit Qu'il est le seul Dont nous avons besoin Qu'il est le seul Qui nous réconcilie avec Dieu Qu'il a fait de nous Des enfants de Dieu Et que maintenant On vit sans peur Et on vit simplement Pour lui Ça c'est la mauvaise nouvelle Ça c'est la bonne nouvelle Et c'est que j'aime Paul dit Le passage d'ici à là-bas Il dit Comme vous avez reçu Le Seigneur Jésus Christ Le passage de l'ancienne vie A la nouvelle vie C'est pas quatre formules C'est pas cinq formules C'est aussi simple que J'accepte ce que Jésus a fait A la croix Je le reçois Comme le mien Je le fais mien C'est aussi simple Que ça Et s'il dit Comme vous avez reçu C'est à dire Qu'il y en a aussi Qui ont rejeté N'est-ce pas Et chaque fois Que nous avons face À ce Jésus Il n'y a que deux options Il n'y en a pas trois Il n'y a que deux options Ou vous acceptez Ce qu'il a fait pour vous Ou vous acceptez Ce nombre de faits Qu'il a fait pour vous Vous les appropriez Ou vous les rejetez Qu'avez-vous fait De ce Jésus Et de ce qu'il a fait pour vous Je ne suis pas en train De vous demander Est-ce que vous allez à l'église Vous êtes déjà à l'église Je ne suis pas en train De vous demander Si vous avez prié Avant de venir ici Peut-être vous l'avez fait ou pas Je ne suis pas en train De vous demander Est-ce que vous lisez votre livre Ce n'est pas ça Ce que je suis en train de demander Je ne suis pas en train De vous demander Est-ce que quand on chante Des grandes chansons Vous dansez Ce n'est pas ça Ce qu'on est en train De vous demander La question c'est C'est Jésus là L'avez-vous reçu Avez-vous accepté Ce qu'il a fait Vous êtes-vous approprié Son travail à la croix Parce que si vous l'avez fait Le verset 8 à 15 Seront une réalité Dans votre vie Vous allez dire Jésus seul me suffit Jésus seul me réconcilie Avec Dieu J'étais dans le péché Maintenant je suis avec lui Rien d'autre Ne paie Je ne peux pas le faire Pour vous Et je ne veux même pas Une réponse Parce que ça C'est entre vous et Dieu Mais vous ne pouvez pas chercher A croître spirituellement Et Paul le savait Vous n'allez pas chercher A croître spirituellement Si vous n'avez pas encore Reçu C'est Jésus Si vous l'avez reçu Alors on peut parler De ce à quoi Paul nous invite Et ça c'est le verset 7 Lisez avec moi le verset 7 Marcher en lui Marcher en lui Etant enraciné Et fondé en lui Et affermi par la foi Après les instructions Qui vous ont été données Et abondées en actions de grâce Donc Paul dit ceci De la même façon Que vous l'avez reçu Marcher en lui Et quand vous marchez en lui Quand il parle de marcher en lui Il est en train de parler Des actions Que ça ne reste pas seulement Des principes Des théories intellectuelles Ou des croyances Ou des credos Ou des doctrines Non Ça doit être dans la pratique On doit voir Votre réception de Christ Dans comment vous marchez Comment vous vivez Le terme ici Ce n'est pas votre démarche Il n'y a pas Il n'y a pas de démarche chrétienne Que les chrétiens Et ils marchent comme ça Et les non chrétiens Et ils marchent comme ça Ce n'est pas la démarche Quand vous marchez dans la rue Non Il parle ici de la vie Comment vous vivez Et il dit Si vous l'avez reçu De la même façon Que vous l'avez reçu Vivez D'une manière Qui témoigne Des faits Que vous êtes Chrétien ou chrétienne Et comment est-ce que ça se fait Voilà ce qu'il dit Étant enraciné Et fondé en lui Non Enraciné C'est-à-dire Vous jetez vos racines Fondé C'est-à-dire Il est votre fondation Et sur cette fondation Vous construisez C'était intéressant Quand j'étais en train De D'étudier ce passage Pour Pour le partage ce matin Vous voyez les trois mots Enraciné Fondé Et affermé Enraciné Vait dire Jeter des racines Fondé Vait dire Créer un fondement Et affermé Affermé veut dire Rendre fort Et un passage M'est venu à la tête C'est Matthieu 7 21 à 28 Quand on était petit On le chantait Si tu construis Ta maison Sur le sable Le vent Et la tempête Vient Elle s'effondre Mais si tu construis Ta maison Sur le roc Le vent Et la tempête Viennent Mais ta maison Ne tombe pas L'image ici C'est D'un arbre Qui jette Ses racines Dans la terre Et qui Utilise ça Comme une fondation Et qui croit Sur base de ça Et quand le vent Vient Quand tout vient Il n'est pas bougé Mais notez aussi La fin du verset 7 Il dit D'après les instructions Qui vous ont été données La croissance spirituelle La croissance du chrétien Elle n'est pas basée Sur de rêves Elle n'est pas basée Sur des révélations Elle est ancrée Dans la parole Et donc Les racines Vous les jetez où ? Dans la parole Les fondations Vous les construisez Sur quoi ? Sur la parole La consolidation Ou l'affermissement Est le résultat De quoi ? De ses racines Et de ses fondations Construites Sur la parole De Dieu Il n'y a pas De technique Ou d'école De croissance On ne va pas Vous amener Vous dire On va vous faire La formation D'une croissance Spirituelle Il nous le dit Les principes sont clairs Vous êtes enracinés Et fondés en Christ Affermis par la foi D'après les instructions Qui vous ont été données La parole de Dieu Joue un rôle important Ce ne sont pas les rêves Ce ne sont pas les révélations Qui vont faire de vous Un chrétien mature Ou une chrétienne mature Non La parole C'est l'esprit de Dieu Qui prend la parole de Dieu Et la fait Grandir En vous portée de fruit Comme on l'a dit Dans Matthieu 7 Vous construisez Toute votre vie Toute votre maison Toute votre foyer Toute votre foyer Sur la parole Et c'est ça Ce qui fait La croissance Spirituelle Et les résultats C'est quoi Quels sont les fruits C'est comme un arbre Vous prenez un arbre Et vous le Vous jetez Des Vous prenez des Des graines Et vous les jetez Dans le sol Et les graines poussent Et l'arbre construit Des racines Et à la fin L'arbre produit Les fruits Il nous dit ici Quels fruits Et abondés En actions de grâce Les fruits C'est les actions de grâce Les choses Que l'on fait Pour dire merci A Dieu Les actions Qui viennent Dire Tu nous as sauvés Et nous te disons merci Et donc la croissance Spirituelle C'est ça La croissance Spirituelle C'est celle De quelqu'un Qui est ancré Dans la parole Et que cette parole Produise en lui Des fruits Et c'est à cela Que Paul Invite Ces chrétiens C'est à cela Que je nous invite Pour cette année Qu'est-ce que ça peut dire Vouloir dire Pour nous tous Si 2021 Doit être une année De croissance Spirituelle Pour moi Et pour vous Ça voudra dire quoi Ça voudra dire Comme je le dis De coopérer Avec l'esprit De Dieu D'utiliser Les moyens De la grâce Et les moyens De la grâce C'est quoi Ce sont des termes Que je suis en train D'utiliser Que peut-être Beaucoup d'entre vous Ne connaissent pas Mais les moyens De la grâce C'est la prière C'est la Bible C'est les rencontres Comme nous sommes ici Avec l'église De Dieu La communion Fraternelle C'est la prière Ce sont là Les moyens Les outils Que Dieu A mis À notre disposition Pour nous aider À croître Spirituellement Et la question C'est Qu'est-ce que vous faites De ces outils Que Dieu vous a donnés Notez que le travail Du salut Je reviens encore Verset 13 Vous qui étiez morts Par vos offenses Et par l'incirconcision De vos chers Il vous a rendus À la vie Avec lui En nous faisant grâce Par toutes nos choses Il a effacé L'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui subsistaient Contre nous Il a détruit En les clouant À la croix Il a dépouillé Les dominations Et les autorités Il les a livrés Publiquement En spectacle Et en triomphant D'elles Par la croix À partir du verset 13 Jusqu'au verset 15 Qui Qui Il y a Il y a quelqu'un Qui est actif Et il y a quelqu'un Qui est passif Qui est actif Et qui est passif Est-ce que vous comprenez Ma question Vous qui étiez Mort par vos offenses Vous étiez mort C'est au passif Ou c'est l'actif Passif N'est-ce pas Passif C'est-à-dire Quelqu'un Qui subit l'action Actif C'est-à-dire Quelqu'un Qui fait l'action Ça va Vous étiez mort Vous c'est-à-dire Nous Passif Ou actif Passif N'est-ce pas Il vous a rendu À la vie Il C'est Dieu N'est-ce pas Passif Ou actif Actif Verset 14 La même chose Qui est celui Qui fait l'action Dans ces trois versets Qui est celui Qui sauve Qui est celui Qui rend la vie Dieu Et nous on fait quoi On est au passif Ainsi donc Comme vous avez reçu Le Seigneur Jésus Dieu est activement En train de travailler Pour que moi Nicolas Je croisse Spirituellement Mais est-ce que Je vais Utiliser Les outils Qu'il a mis À ma disposition Pour lui Permettre De me changer De me faire croître À l'image De Jésus C'est ça la question Et donc Ma croissance Spirituelle N'est pas mon œuvre C'est l'œuvre De Dieu Qui travaille en moi Mais je coopère Avec lui Je le laisse Travailler Je prends un exemple J'ai une petite fille J'en ai deux Mais il y a une Qui n'aime pas Qu'on lui coupe les cheveux Elle veut qu'on la dresse J'amène son frère Chaque fois au salon On va se faire couper les cheveux Ça fait un bout de temps Que j'étais au salon Vous le voyez Et chaque fois je dis On va te couper les cheveux Elle refuse Et après elle s'émet On la dresse Imaginez un peu Si elle s'assoit Et puis Elle refuse Que la personne Qui la tresse La tresse Est-ce que ses cheveux S'eront tressés Si elle veut Que ses cheveux Soient tressés Elle doit faire quoi Elle doit pendant un temps Coopérer Avec celui Qui la tresse Et assumer Un rôle De passivité Mais Mais En coopérant Elle ne se tresse pas Et donc Elle est passive Mais elle coopère Parce que si elle ne s'assied pas Sur cette chaise là Il n'y aura pas de tresse Quand je parle de ça Je crois qu'il y a beaucoup De femmes ici qui sont C'est la même chose Pour les hommes Si vous ne vous asseyez pas Sur cette chaise là On ne va pas vous couper Les cheveux comme moi C'est comme ça Il faut coopérer Avec le Le coiffeur C'est la même chose Si vous ne vous asseyez pas Sur ces chaises Qu'on appelle Les moyens de la grâce Dieu ne va pas créer Cette croissance en vous Si vous ne prenez pas Une discipline Et les moyens de la grâce Je dis c'est la prière Si vous ne prenez pas Une discipline De prendre du temps Pour prier Croyez-moi Cette croissance Elle ne va pas tomber du ciel Mais quand vous êtes Dans votre posture De prière Vous vous mettez Là où Dieu dit Asseyez-vous là Et je vous coupe les cheveux Asseyez-vous là Et je vous tresse Asseyez-vous là Et je crée La croissance en vous Si vous ne prenez pas La discipline De lire Cette parole de Dieu C'est comme quelqu'un Qui refuse De s'asseoir Si la chaise Du coiffeur Et puis veut Que ses cheveux Soient tressés Ou ses cheveux Soient coupés Ça ne se fera pas Mais si vous prenez Cet outil Que Dieu vous a donné Ces moyens de la grâce Et vous vous asseyez Vous dites Seigneur Je veux lire cette parole Je vais la comprendre Et en ce moment là Vous coopérez avec Dieu Et au travers Ces moyens de la grâce Dieu Crée la croissance Alors En 2021 Allez-vous vous engager A lire votre Bible